L'expérience nous a appris que le style de la qualité tend à surperformer le marché à travers un cycle. C'est pourquoi nous avons décidé chez Candrium il y a plusieurs années de développer une stratégie axée sur cette qualité. Nous y avons ajouté une optimisation MinVar du risque puisque c'est quelque chose auquel les investisseurs sont plus attentifs. Nous avons observé cet appétit et nous y avons ajouté également une structure de protection contre le risque de baisse de marché à travers des dérivés. Encore une fois, l'appétit est de plus en plus important pour ce type de stratégie. Le contexte de marché n'est sans doute pas étranger avec un grand retour de la volatilité, de la dispersion et puis aussi ces ETF qui sont pléthores aujourd'hui sur le marché et qui tendent à amplifier les effets de cette volatilité. Alors la stratégie est gérée par deux personnes, Geoffroy Gounen qui dirige le département actions fondamentales européennes et Pierre Longville qui est le responsable des dérivés. Ils sont entourés de cette équipe de gestion fondamentale des actions européennes qui est composée d'une dizaine de personnes et assistée pour la partie quantitative de la stratégie par quatre ingénieurs financiers. Ce processus est composé de trois blocs. Un bloc de gestion fondamentale tout d'abord, un bloc d'optimisation MinVar du portefeuille et enfin un bloc de protection à la baisse à l'aide d'une structure de dérivés. Le premier bloc, qui est cette gestion axée sur la qualité, gestion fondamentale du portefeuille, est une vraie source d'alpha puisqu'il permet de détecter les futurs gagnants de demain à travers plusieurs critères, je l'ai montré tout à l'heure. L'optimisation MinVar permet de limiter le risque de corrélation interne du portefeuille et enfin la structure à l'aide de dérivés permet de se protéger contre une baisse du marché, la plus-value de ces stratégies donc multiples, l'imitation du risque et alpha à l'aide de cette approche axée sur la qualité. La stratégie fondamentale est axée sur cinq critères d'analyse, la qualité du management, l'avantage compétitif, le potentiel de croissance, la rentabilité et la solidité financière des sociétés. Nos analyses sont spécialisées par secteur et couvrent à peu près 600 valeurs européennes. Après cette analyse axée sur la qualité, qui est très sévère et très stricte, nous obtenons une centaine de valeurs. Ces 100 valeurs font ensuite l'objet d'une optimisation MinVar avec l'aide de nos ingénieurs financiers. Et une fois cette optimisation faite, nous ajoutons une couche de protection à l'aide d'une structure de dérivés relativement intelligente en termes de coût puisqu'elle est conçue pour en limiter le coût à un impact presque nul dans la performance du portefeuille. Cette stratégie reste une stratégie action avec tous les risques qui s'y rapportent. Je vous invite à ce propos à vous référer à la documentation légale disponible sur notre site de Cambriam. Mais il est vrai que nous travaillons activement ces risques, à travers notamment cette optimisation MinVar et structure de dérivés que j'évoquais tout à l'heure, mais également à travers toute une série de limites. Nous appliquons par exemple un plafond de 3% du portefeuille pour nos positions les plus fortes, nos convictions les plus fortes, et 1,5% pour nos convictions plus modérées. A côté de cela, nous appliquons des maximas absolus pour les différents secteurs composant le portefeuille pour assurer une certaine diversification. Et puis voilà, le portefeuille fait une soixantaine de valeurs, ce qui lui donne déjà une relative diversification. Alors c'est un portefeuille qui, volontairement, présente un biais qualité, on en a parlé tout à l'heure. Il présente également certains biais sectoriels qui découlent un peu de cette approche. Traditionnellement, les télécoms ou les utilities ou l'énergie sont relativement absents du portefeuille puisque nous y trouverons moins de valeur ou moins de qualité au sens de notre analyse. Alors c'est un portefeuille relativement stable, avec une rotation de portefeuille qui est capée à 50%. Ça s'inscrit évidemment dans notre politique fondamentale d'achat et de portage de valeurs dans la durée. C'est un portefeuille qui, par essence, est pleinement investi, donc à 100% en général. Effectivement, nous avons ces protections à l'aide de la structure de dérivés qui, encore une fois, est conçue de manière suffisamment intelligente et subtile pour en limiter le coût et donc l'impact sur la performance. Alors, ces dérivés visent à protéger contre une baisse de marché. En général, environ un tiers de la baisse de marché est couverte par ces structures de dérivés en portefeuille. Et voilà, l'historique récent nous a prouvé que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Et je vous invite à ce propos à vous référer à notre fiche sur lesquelles vous pourrez constater qu'en 2018, un marché pourtant particulièrement volatile a pu nous permettre de générer une performance relativement élevée. mais c'est également vrai sur 3 ans ou sur 5 ans. Musique 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 Sous-titrage FR ?